Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Asie, là je viens d'arriver à Krabi dans le sud de la Thaïlande. Pour ceux qui ont suivi mes aventures, j'ai déjà passé un mois et demi en Thaïlande pour apprendre le Muay Thai et faire un combat. Les gars la vidéo est en ligne, j'ai combattu contre un mec de plus de 100 kg, c'était une expérience de dingue. Je vous laisse aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Et donc là je vais vous montrer un petit peu mes vacances en Thaïlande, je vais essayer de vous donner des conseils, des tips comme d'hab. En tout cas là on commence bien, je suis sur Rayleigh Beach, c'est vraiment un spot de malade. Là les gars on est parti de Rayleigh Beach et on est arrivé à Aonang, c'est à 20 minutes à peu près du centre ville de Krabi. C'est vraiment un magnifique spot et l'eau elle est chaude, vous n'avez même pas idée je crois. Elle doit être à 30 degrés vraiment et je rigole pas, elle est bouillante. Par contre il y a des méduses les gars, elles font une taille, il y en a de partout. Je ne sais pas si c'est la saison, on est en mai, dites moi les amis en commentaire, je ne m'y connais pas trop en méduses. Mais regardez où on est, c'est magnifique. Bon Romain c'est quoi ton premier ressenti sur la Thaïlande là ? C'est la première fois que tu vas en Asie non ? Tu kiffes ou quoi ? Un vrai dépaysement je dirais, c'est vraiment différent par rapport à l'Australie. Mais c'est surtout en terme de culture, de manière de vivre leur vie etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de règles, mais ce qu'on voit dans les rues c'est tellement plus libéré comme attitude. Les gens ils sont à 4 sur des scooters, ils sont 15 d'aller à des pick-up. Il y a plein de trucs à faire, puis même le cadre il est incroyable. On boit des smoothies à 1€, franchement c'est la belle vie. Le coût de la vie, c'est vrai que ça change grave par rapport à l'Australie. Ça change de fou, ouais non c'est ça. Donc voilà, là c'est le petit cousin Romain et il y a son poteau d'école de commerce, Hugo. Les amis je voulais vous parler rapidement de quelque chose qui pourrait vous intéresser. Surtout si vous avez l'habitude de voyager à l'étranger. Je voulais vous parler de Saïli, un nouveau service créé par Nord Security qui vous permet d'avoir une connexion internet sécurisée dans plus de 150 pays avec une seule eSIM. Ça vous évite de devoir changer de carte SIM à chaque fois que vous visitez un nouveau pays. Ça vous évite de perdre du temps à l'aéroport. Et ça vous évite de vous faire arnaquer en achetant des cartes SIM qui ne fonctionnent pas toujours. Moi j'ai gardé ma carte SIM française au cas où j'ai un appel ou un message important. Et en plus j'ai installé une eSIM Saïli sur mon téléphone. Ça m'a pris 2 minutes et c'est super simple. Il vous suffit de télécharger l'application Saïli, de créer un compte et d'acheter n'importe quel plan dans n'importe quel pays. Par exemple moi pour la Thaïlande j'ai acheté un plan de 10Go pour moins de 9$. Vous pouvez surveiller votre consommation sur l'application et vous pouvez racheter un plan si besoin. Et avec la même eSIM vous pouvez acheter un plan dans un autre pays. C'est vraiment super pratique. Et si jamais vous avez besoin d'aide Saïli a un support en ligne disponible 24h sur 24. Je l'ai testé, ils sont hyper réactifs. Je vous mets mon lien ici et en description si ça vous intéresse. Et sachez qu'avec le code BENTO vous avez 15% de réduction sur votre premier achat. Merci à North Security d'avoir sponsorisé cette vidéo et c'est reparti. On retourne à la plage. Les vacances ça fait du bien. C'est un truc de fou. Là on est arrivé à Kopipi Island. C'est à 2h de bateau de Krabi. Je crois qu'on a payé l'équivalent de 12-13€ 500 bahts. Du coup là c'est chill tranquille à la plage cet après-midi. On va aller voir un petit coucher de soleil. Et demain on va essayer de réserver une excursion. Notamment pour aller voir Mayabe et d'autres petites villes à côté. Franchement il fait trop beau d'ailleurs les gars. Ne regardez pas la météo sur internet. En Asie c'est marqué qu'il pleut tout le temps. Là on est en fin de saison sèche. Mais au final grand soleil. Il n'y a quasiment pas de nuages. Pour l'instant je kiffe la Thaïlande. Ça ne coûte vraiment pas cher. On dort pour 6-7€. On mange pour 4€. Franchement c'est la belle vie. Donc j'ai hâte de vous partager toutes mes aventures ici. Chant que ça va être des vacances incroyables. Fin de journée là on arrive dans un viewpoint. 50 baht l'entrée il fait très chaud. Comme vous pouvez le constater ça grimpe beaucoup. Il faut avoir un minimum de conditions physiques. La vue est absolument sublime. Bon le coucher de soleil je pense qu'on ne va pas le voir avec les nuages. Mais c'est vraiment très 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 stylé. Il y a un petit peu de monde. On n'est pas tout seul à Kopipi Island. Mais franchement ça vaut le détour les gars. Il a plus 20 minutes là. Il fait trop beau. Le soleil il est rouge feu. Le cadre est incroyable. Franchement la regala de la Thaïlande. C'est parti. Petite excursion sur les îles de Kopipi. On a pris un tour de 9h30 à 19h. Pour bien kiffer. La météo elle est parfaite. Il fait trop beau. Et là premier stop on est arrivé à Monkey Beach. Donc je ne vous fais pas la traduction. Vous savez de quoi il s'agit. Je pense qu'on va passer une journée magnifique. Petite dédicace aux touristes qui laissent leurs déchets par terre. Vous êtes des grosses... Deuxième spot Shark Point. L'eau elle est translucide. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Franchement c'est magnifique. Et là apparemment il y a des petits requins de récif. Donc inoffensif. Ça y est on vient d'arriver à Maya Bay. L'un des spots les plus touristiques de la Thaïlande je pense. C'est tellement touristique qu'ils l'ont fermé je crois en 2018-2019. À cause de la pollution et le tourisme de masse. On n'a pas le droit de se baigner. On n'a pas le droit au drone. Il y a des rangers qui surveillent qu'on ne fasse pas de la merde. Mais en tout cas c'est magnifique. Ça y est on est parti de Maya Bay. Et là on arrive à une piscine naturelle. Tu fais le même ou pas Hugo ? Peut-être pas aussi joli mais... Essaye mec. Là on vient d'arriver à Bamboo Island. On est à la moitié de la journée. On vient de manger. La nourriture est inclue dans le prix. On a payé 1400 bahts. C'est l'équivalent de 35 euros. Franchement pour un tour de 9-10 heures c'est vraiment pas cher. On a négocié le prix un petit peu à la baisse. Regardez la couleur de l'eau les amis. C'est impressionnant. C'est encore plus beau que dans une carte postale. Bah alors qu'est-ce que tu fais là toi ? Il va mettre un coup de tête. Bon les gars vous y allez après ou pas ? C'est mort de mort. Petit update. On est parti de Copipi hier après avoir passé de nuit. Franchement c'était super sympa. Le tour en bateau était top. Et le soir on a fini au Reggae Bar. C'est un bar de fou. Tu peux voir que ça en Thaïlande. Tu peux combattre pour gagner des buckets d'alcool. C'est 3 rounds d'une minute avec 2 minutes de repos. C'est de la boxe anglaise. Donc tu n'as pas le droit aux coups de pieds, aux coups de genoux et aux coups de coudes. Mais ça n'empêche pas les dégâts. Il y a des mecs qui pissaient le sang. Il y en a qui se sont disloqués l'épaule. Voilà. Moi je ne voulais pas monter dans un bourbier pareil. Donc je suis resté en mode spectateur. En attendant nous on est arrivé à Koh Lanta. C'est très très calme mais ça fait du bien. La météo n'est pas exceptionnelle. Il a pas mal plu depuis qu'on est arrivé. Mais voilà on va rester deux nuits ici. Et puis après on va voir ce qu'on fait selon la météo. Et voilà en tout cas ça se passe très bien pour l'instant le début des vacances. Les gars c'est sur cette île qu'ils ont tourné la première émission de Koh Lanta en 2001. Moi je suis un fan de l'émission. Je regarde depuis que j'ai 8 ans. J'ai même postulé 3-4 fois depuis 2020 en vain. Ça n'a pas marché. Mais je continue de regarder un petit peu. Donc voilà j'étais obligé de passer par là. Trop stylé. Et voilà il y a quelqu'un qui a gagné 100 000 euros. Putain ça ferait du bien 100 000 euros. On va pas se mentir. Bon les gars les équipes se split. Hugo il est blessé. Il a mal à l'épaule. Il va rester 3 jours pour se reposer à Koh Lanta. Et avec le petit zinc qu'on va collyper. Hugo prends soin de toi mec. Ouais merci. On se revoit en forme pour la jungle party à Copenhagen. Vas-y mon gars. Vas-y. Là on vient d'arriver à Koh Lipe. Une petite île de 2 km². La plus au sud de la Thaïlande. Ils appellent ça les Maldives de Thaïlande. Et franchement je comprends pourquoi. C'est magnifique. C'est tout petit mais ça a vraiment beaucoup de charme. Et voilà c'est un petit peu plus cher que les autres îles. Déjà pour se déplacer le ferry coûtait 40 euros depuis Koh Lanta. C'est pas donné pour l'Asie. Les logements sont un petit peu plus chers. Et on va rester 2 nuits. Et en tout cas on passe vraiment des bons moments. On s'en rappellera toute notre vie. Ces vacances entre cousins. Ouais je confirme. Regardez comme il est bien le roloto là. Je confirme violemment. C'est vraiment des vrais purs moments. Je viens de le dire. Là on est au Zodiac Bar pour le coucher de soleil. Je vous recommande vraiment ce spot. C'est au nord de l'île. Il y a un DJ qui mixe en direct. Franchement le cadre est juste magnifique. C'est un truc de fou. La liberté absolue. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Romain ? Bonjour la communauté YouTube. Aujourd'hui nous sommes en expédition snorkeling. Avec un bonhomme qui a installé un 3 litre TDI turbo à l'arrière. Sur tous les morts. Il fait un bruit mon gars. Il fait 220 décibels. J'en peux plus de lui. En vrai il faut garder le sourire. On est dans un joli cadre. Et on va faire un petit snorkel. Sauf qu'il y a des petites vagues. Je pense qu'on va se noyer. Et on verra plus jamais sur YouTube. Ça va être une bonne journée. On a pris un petit tour là de 9 à 15. Et puis voilà. C'était pas cher. C'était 600 baht. L'équivalent de 15 euros. Il y a le repas inclus. Donc on va profiter des merveilles de Colipé. Let's go ! Dernier spot de snorkel de la journée. L'eau elle est transfusive les gars. Colipé c'est vraiment validé. C'est magnifique. Là on a fini l'excursion. C'était vraiment sympa. Franchement ça valait les 600 baht. Bon le gars il nous a lâché 1h30 à l'avance. Je pense qu'il avait la flemme de bosser. Et là on est posé dans un petit resort. Petit Ice Coffee qui arrive. Et là on va lancer le drone. Parce que les gars vu du ciel. Tout est plus beau. Vous allez péter un plomb. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis pris le pied. Donc ça m'a un petit peu freiné ces derniers jours. J'ai eu une galère de visa aussi. Alors il faut savoir que si vous venez en Thaïlande moins d'un mois. Vous n'avez pas besoin de visa et c'est gratuit. Sauf que moi j'y étais déjà avant pour le Muay Thai. Et donc j'ai dépassé ces 30 jours. Et du coup j'ai payé 4000 baht d'amende. Ce qui fait 100 euros. Et c'est de ma faute. Je suis un imbécile. Je m'y suis pris à la dernière minute. Parce qu'il faut savoir qu'on peut aller dans des ambassades ici. Pour renouveler le visa. Et ça coûte 1900 baht je crois. L'équivalent de 48 euros. Mais je m'y suis pris à la dernière minute. Et après quand j'étais sur les îles à Koh Lanta-Kolipe. Il n'y avait pas d'ambassade. Donc voilà. C'est 500 baht par jour d'amende. Et j'avais 8 jours de retard. Donc ça ça arrive quand on n'est pas très organisé. Mais au final c'est pas grave. Et sur Koh Samu on est resté tranquille. Franchement on n'a pas fait grand chose. Moi j'ai commencé à travailler un petit peu sur mes trucs. Et puis après on est parti. On est parti où ? On est parti à Kopenhagen. On est parti à Kopenhagen. On a retrouvé l'estropier. Hugo. Estropier. Attends c'est quoi la définition d'estropier ? C'est quelqu'un qui n'a plus de jambes. Il est tout estropier. Attends c'est pas ça du coup. Parce qu'il a des jambes. Estrobras. Voilà estrobras. Et du coup on est retourné à Kopenhagen. Parce qu'il y avait un petit peu la fête. Il y avait la full moon. Donc on voulait voir à quoi ça ressemble. Et la veille il y avait la jungle party. Moi j'avais des potes qui combattaient là-bas. Donc c'était une sacrée expérience. Moi j'étais content de voir mon coach Zaha combattre. C'était un sacré spectacle. Après la jungle party. On a trouvé que c'était un petit peu. Je vais pas dire surcoté mais. 1000 baht ça représente 25 euros. Là-bas tout coûte cher pour aller en taxi. Les boissons etc. Donc au final c'est une soirée qui coûte cher. Et c'était pas non plus exceptionnel. Par contre la full moon c'est très sympa. Entrée gratuite. Et franchement il y avait grave du monde. Grave des scènes. Des sons différents. C'était vraiment une bonne expérience. Les gars faites attention si vous faites la corde à sauter avec le feu. Parce qu'on a croisé des gens qui se sont fait brûler. Faites pas les comptes surtout si vous avez bu. Mais en tout cas très sympa. Et puis là on est arrivé à Koh Tao. Moi c'est la première île où je suis arrivé en Thaïlande. J'avais déjà fait un camp de 3 semaines ici. Donc on va chiller un petit peu. On va rester encore 1 ou 2 jours. Et puis après Hugo lui va prendre son avion à Phuket. Et nous avec Romain on va direction le nord à Bangkok. Et voir un petit peu des paysages différents. Parce que les plages c'est sympa. Mais ça fait 2 semaines et demie qu'on fait ça. Donc on a envie de voir un petit peu autre chose. Des montagnes, faire des temples et tout. Donc voilà les nouvelles. Là on est sur Seiri Beach. C'est la place la plus branchée de Koh Tao. Moi je venais tout le temps ici quand j'étais à mon camp de Muay Thai. C'est vraiment hyper animé. Il y a des bars, des restaurants un petit peu de partout. C'est vraiment sympa. Et là je suis vraiment étonné. Parce que pour un mois de mai. Fin mai il y a énormément de touristes encore. Je pense que c'est l'effet full moon. La full moon c'était le 23. Là on est le 26 je crois. Et il y a encore plein de monde. Donc voilà. Il faut savoir que Koh Tao c'est l'une des îles préférées des français. J'avais posé la question sur Instagram. Tout le monde m'avait dit d'aller à Koh Tao. Il faut savoir aussi que c'est hyper connu pour tout ce qui est snorkeling et plongée. Il me semble que c'est l'endroit au monde le moins cher pour faire de la plongée. Donc nous on n'en a pas fait avec Romain et Hugo. On a déjà fait du snorkeling sur d'autres excursions. Et puis là on est une équipe de bras cassés. Hugo il a toujours mal à l'épaule. Romain il est tombé malade. Et moi là il y a mon doigt de pied qui est violet, qui saigne. Je suis passé à la pharmacie. J'essaie de faire attention. Mais voilà en tout cas Koh Tao c'est vraiment sympa. C'est une petite île de 21 km² si je ne dis pas de bêtises. Hier on a loué des scouts et on allait sur les plages au sud-est. Qui était très sympa. Franchement ça change un petit peu. Et puis voilà. Chill. Ce soir on va terminer avec une petite pool party tranquille. Sans faire de folie. Et avec Romain on va aller se faire tatouer au bambou. Lui il avait un projet et moi je voulais me faire tatouer en Thaïlande. J'ai passé quasiment 3 mois ici. Et mon expérience de Muay Thai a été forte et significative pour moi. Donc je voulais un petit truc. Ce ne sera pas très gros. Ce sera au bambou. Ce sera traditionnel. Donc je garderai un petit souvenir de mon passage ici. Et puis voilà quoi. En tout cas la Thaïlande du sud c'est vraiment validé. C'est vraiment vraiment trop stylé. Après j'ai hâte de faire autre chose. Et de monter vers le nord. Voilà on m'a parlé de Chiang Mai, Chiang Rai et compagnie. J'espère qu'avec mon pied je vais pouvoir faire des randonnées. Hâte de faire des treks dans les montagnes. Aller découvrir des temps. Enfin avoir des activités un petit peu plus variées que le Far Niente. Même si on a quand même pas mal exploré grâce aux scooters. Petit bilan financier rapide. D'habitude je fais un trick-out avec toutes mes dépenses. Mais là c'était une charge mentale. J'étais en vacances. J'étais fatigué après mon camp de Muay Thai. Je voulais pas me casser la tête avec les dépenses. Donc je sais pas combien exactement j'ai dépensé. Mais je dirais qu'en deux semaines j'ai dépensé 900 ou 1000 euros sur place. Il faut savoir que moi je dépense beaucoup dans la nourriture. En fait la Thaïlande tout le monde dit que c'est pas cher. Oui c'est pas cher. Mais comme c'est pas cher tu te crois au Monopoly et t'achètes tout. Donc voilà au restaurant c'est entrée, plats, desserts, boissons. Et tu te lâches tout le temps. Donc après voilà c'est cool c'est les vacances. Mais au final c'est quand même un petit budget. Je dirais qu'en bouffe je dépense à peu près 20 euros par jour. Si je compte les restaurants en plus. Quand je vais au 7-Eleven m'acheter des petites sucreries et compagnie. Hébergement par contre c'est pas cher. Je pense qu'on a dépensé en moyenne 10 euros par nuit maximum. On avait même des fois des auberges à 6-7 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Donc ça c'est cool. Et puis après il y a les excursions. On a loué des scooters. Ce qui a coûté cher aussi c'est tous les transports qu'on a fait. Notamment Colipé. Pour aller à Colipé et pour repartir de Colipé ça coûtait super cher. Donc tout ça mi bout à bout je dirais qu'on est pas loin des 1000 euros en deux semaines sur place. Si vous rajoutez les billets d'avion ça peut vite grimper. Donc oui la Thaïlande c'est pas cher. Mais faut quand même faire attention au budget parce que ça peut s'envoler. Là j'ai bien kiffé. Petit coucher de soleil dans quelques minutes. Je prends une douche, me fais tatouer au bambou. Et ensuite c'est parti direction Bangkok. Donc bah écoutez les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà j'ai pas sorti tout le temps ma caméra. Je vous ai pas montré les coulisses de toutes mes vacances. Mais c'est pas grave c'était pour vous donner un petit aperçu. Moi je préfère profiter de l'instant présent que tout le temps être avec ma caméra. Et penser à filmer tout ce que je vois. Vous me comprendrez je suis sûr. Donc voilà c'est parti pour de nouvelles aventures. Si vous voulez voir la suite vous pouvez vous abonner. Là je vais visiter donc le nord de la Thaïlande. Et puis ensuite on va partir au Laos normalement avec Romain. Donc j'ai hyper hâte. C'est vraiment un pays qu'on m'avait conseillé. On se dit à très vite et prenez soin de vous les amis. C'est un choix de vie. 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 C'est un choix de vie.